et bonjour à tous une vidéo que vous attendez depuis pas mal de jours maintenant un peu de vos commentaires deux ou trois pas plus des questions auxquelles je vais répondre et puis on fait le point de la fin de ce tour et les kilomètres que j'ai parcouru allez à tout de suite alors tout d'abord vos commentaires j'en ai choisi que trois parce qu'ils sont tous 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 adorables merveilleux plein de soutien et ça je tiens à vous en remercier vous m'avez drôlement bien soutenu tout au long de ce tour de france et j'espère que ça va continuer parce que la chaîne ne s'arrête pas parce que le tour de france est terminé alors j'ai choisi yves mon cher yves coucou nanon très heureux de te voir sereine certes un peu fatigué là ça va bien mais tu vas pouvoir désormais t'occuper de ta situation c'est vrai on en parlait un peu plus alors prends bien soin de toi afin de mener à bien tes projets perso j'en ai bien l'intention yves profite au max de ta petite famille gros bisous merci merci beaucoup yves jacqueline coucou nanon le repos commence par un bon air et une bonne ambiance en famille ça c'est vrai et quoi de meilleur que son petit fils c'est vraiment génial puis trouver une bonne maison pour t'installer avec tes loulous non j'en ai qu'un loulou j'ai qu'un chien si vous avez pu croire que j'avais deux chiens c'était le voisin gambi gariste mais y'a qu'au roi alors ton loulou à quatre pattes et deux également pour coco ça fait six pattes ça non ouais à la région est magnifique avec beaucoup d'espace pour se ressourcer bisous bisous et à plus bisous à toi jacqueline et puis sosso ma sosso alors notre sosso super dans les retrouvailles que le gros bonus mathis a grandi il est aussi très leste pour monter aisément sur la meule de fouet la belle surprise c'est que je ne m'attendais pas à ce que roy en fasse autant bisous à vous deux bisous à toi ma sosso alors comme je le disais vous êtes très très nombreux à m'envoyer de merveilleux messages à chaque fois des vous vous êtes adorable je sais pas comment dire vous m'avez bien soutenu comme je le disais tout à l'heure vous m'avez fait des des messages vraiment très gentils et j'espère que ça va durer voilà donc bien sûr toujours les enfants tout de suite je vais parler de imagine fort margot j'ai pas eu énormément de dons sur imagine fort margot ça je l'entends je le comprends mais bon si à votre tour vous qui m'avez soutenu vous pouviez en parler autour de vous ça serait formidable parce que le but est aussi d'aider les enfants et aider leurs parents ainsi que d'aider la recherche si c'est possible qu'est ce que je voulais dire d'autre si imagine fort margot je ne vais pas fermer la cagnotte la cagnotte reste ouverte je parlerai de septembre nord parce que parmi le tour de france il ya eu des déceptions effectivement parmi les déceptions que j'ai eu c'est celle de m'apercevoir que septembre en or mais on n'en parle pas aucune commune le manifeste aucune commune de la fiche aucune commune n'en parle et ça je peux vous assurer que je vais pas en faire un combat mais pas loin mais les mois à venir pour 2024 je vais tout faire tout faire et pourquoi pas la commune où je vais habiter tout faire pour que septembre en or soit affiché au moins dans une commune voilà ça pourra être des ballons des petits baskets dorés les rubans évidemment le petit nœud et voilà il suffit qu'est ce qui touche les enfants ballons basket pour ceux qui ont marché pour eux voilà donc eh bien je vais tout faire pour que ça arrive je vais tout faire pour trouver une commune qui me dise oui tu as raison on accepte on va afficher septembre nord voilà ça c'est l'un de mes projets qui me tient à coeur et j'en ai des projets alors tout de suite on va passer aux questions j'ai mes notes parce que sinon je m'en sors pas moi jocelyne de ville alors tu m'as écrit tu m'as posé cette question tu vas habiter le lotté garonne et bien oui je vais habiter le lotté garonne normalement si tout va bien c'est comme ça que ça va se passer je sais c'est une très belle région j'espère que tu nous fera que tu nous fera toujours de belles vidéos oui on va faire des vidéos oui je vais habiter le lotté garonne pourquoi le lotté garonne dans les landes où je me trouve à l'heure actuelle ma petite sœur est très très bien entouré donc moi dans le lotté ça me recentre un petit peu à la plupart des membres de ma famille de mon fils ça me recentre par rapport à mes filles voilà je me rapproche un petit peu de tout le monde ça me recentre un petit peu ça c'est une première raison c'est un rapprochement familial la deuxième raison c'est une raison une région que j'adore qui est très jolie que ce soit le lotté garonne le lott le la dordogne le limousin tout ça c'est une toute façon l'aquitaine fait partie des très très belles régions que nous avons en france on y reviendra tout à l'heure et puis aussi parce que j'ai mon petit fils mathis que vous connaissez maintenant qui est scolarisé sur ville neuve et l'internat mais c'est pas marrant et puis ça coûte cher donc tant qu'à déménager je je me rapproche de son établissement et puis très certainement que pendant la scolarité mathis sera avec moi puisque son papa est routier donc ça facilite les choses et ça sera beaucoup plus sympa voilà pourquoi je déménage dans le lotté garonne alors oui je vais continuer à faire des vidéos on va faire des balades dans un premier temps alors il n'y en aura pas autant que pendant le tour de france là tout de suite parce que vous imaginez bien que j'ai énormément de choses à faire beaucoup de choses à régler en vue de ce déménagement ça se fait pas tout seul donc mais avec mathis on va essayer de trouver des coins sympas pour aller vous faire des balades dans le lotté garonne ou tout autour vous inquiétez pas des vidéos on va en trouver sur nanous voyage et c'est liberté cette chaîne là mais je vais aussi retravailler sur la chaîne iscré art pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent depuis peu souvenez-vous que j'ai une autre chaîne ouverte depuis pas mal d'années maintenant qui s'appelle donc iscré art et au dessus c'est la chaîne pour tous il y a beaucoup de choses je défie quelqu'un de ne pas trouver un sujet qui l'intéresse donc il y a de la couture bon ça la couture j'ai pas la machine installée encore on n'est pas prêts d'en refaire il y a de la cuisine il y a alors si on fait de la cuisine en tant que nomade dans le camping-car ça sera sur nano voyage et liberté mais si je fais une recette de cuisine installée en maison et bien ça sera sur Iscré art comme son nom l'indique il y a de l'histoire donc je vais reprendre le travail de l'histoire il y a de la création normalement de la peinture mais là aussi je pense qu'il va falloir attendre que je sois installée pour la bonne et simple raison que voyez j'ai emporté de quoi peindre pendant le tour de france j'ai réussi au beau jour à pouvoir peindre pendant le tour de france mais je vous avouerai que si j'ai pas mon atelier installé c'est loin d'être facile de se mettre à peindre quand on est nomade parce qu'il faut tout déballer tout installé et bien moi rien que de faire ça il faut déjà que je vais faire une pause donc ça a été un petit peu compliqué donc là aussi la peinture il me tarde les pinceaux me chatouiller je vous le dis ça me gratouille ça me chatouille donc il me tarde de reprendre la peinture également on aura de l'atelier peinture c'est promis mais ça peut pas se faire tout comme ça du jour au lendemain alors sur israe art je vais commencer par quoi j'avais avant de partir commencer à travailler un sujet d'histoire si vous allez voir la playlist histoire dans israe art c'est histoire des styles et de l'art ça englobe beaucoup de choses vous verrez que en attendant j'ai commencé par l'homme à l'âge de pierre j'ai commencé j'ai poursuivi par l'égypte j'ai poursuivi par trois épisodes sur la grèce et là avant de partir j'avais commencé à travailler sur les romains attention pas l'art roman les romains je fais les choses dans l'ordre sauf que c'est beaucoup de travail parce que moi je reprends mes études de jeune fille je fais des recherches et j'écris tout mon dialogue de reportage tout l'oratoire de mon reportage c'est moi qui l'écrit donc ça ça demande énormément de travail ça se compte en semaines voire moins donc j'ai l'intention de reprendre aussi ce travail là mais je pense qu'avant je vais faire un petit rétroviseur sur le tour de france qu'est ce que vous en pensez ça c'est mon idée de faire un rétroviseur sur mon tour de france je vais reprendre mes premières vidéos et voilà et on fera rétroviseur sur telle région rétroviseur sur telle région et en reprenant mes vidéos je vais me souvenir et je vais mes ressentis vont revenir mes souvenirs vont revenir et et j'aurai forcément des choses à vous expliquer dessus et très certainement un endroit où je suis passé où et ça m'est arrivé plus d'une fois là je me dis je vous ai fait une vidéo sur un endroit bien précis et sur cet endroit bien précis il y a de l'histoire sauf que je pouvais pas travailler ça pendant le tour de france je n'avais pas le temps nécessaire et l'énergie saule électrique pour pouvoir le faire donc ça dans le rétroviseur les endroits où il ya un sujet d'histoire intéressant on va le reprendre et je ferai un petit retour sur mon tour de france qu'est ce que vous en pensez voilà alors ça c'était pour la question de jocelyne deville il ya jacqueline baisse qui me demande mais où tu es on ne te voit pas vous nous manquez alors ça ça me touche énormément je vous manque bien sûr vous m'avez suivi quasiment tous les jours pendant plusieurs mois donc c'est normal alors où je suis pour le moment je suis dans les landes là pendant quelques jours parce que c'est là où j'habitais c'est là où j'ai des choses à régler au niveau médical roy avait des rendez vous avec une comportementaliste que je n'avais pas fini et qu'il fallait qu'il faut absolument finir donc je m'occupe de tout ça et ensuite eh bien je repars dans le lot et garonne pour poursuivre mon projet et puis être aux côtés de matisse pour le finir les vacances matisse à l'heure actuelle est avec son papa et je le retrouverai là-bas à la sortie du lycée au premier week-end après les vacances alors ensuite j'ai quoi alors j'ai 77 janon janon bonjour manou je voulais vous demander parmi ce voyage en france quelle est la région que vous avez préféré et quelle est celle que vous avez le moins appréciée et pourquoi alors cette question elle est à la fois pertinente logique mais mais difficile à répondre parce que pour le tour de france chaque jour ou presque il fallait avancer les jours où je n'ai pas avancé c'est qu'il y avait une raison à ça c'est que la période où j'ai récupéré roi quand j'ai été malade voilà il ya eu des bains ou quand je suis tombé en panne du moteur des essuie glace qu'il fallait que j'attende pour être réparé voilà mise à part ça chaque jour il fallait avancer c'est le but c'est de c'est d'avancer de faire le tour de france parce que si je m'étais arrêté plusieurs jours ou quelques semaines sur une région pour en faire le tour mon tour de france il serait loin d'être fini là je serai j'y serai encore et par rapport à ma vie privée et familiale je pouvais pas me lancer dans un tour de france sur un an ou deux voilà donc mais vous inquiétez pas c'est pas grave il ya plein d'endroits qu'on n'a pas été qu'on n'a pas été voir parce que la france est grande alors question pertinente et logique toute la france est belle comme je vous l'ai dit elle est aussi elle est très belle chaque région peut être complètement différente chaque région a ses spécialités mais il ya aussi c'est les rues c'est vrai que il ya des endroits en france comme on s'en passe on des endroits pas très intéressants des endroits où sont pas très marrant bon mais comme tous les pays il ya de beaux endroits et des endroits moins beaux et moins intéressant et moins agréable donc je n'ai pas encore en france par rapport au tour de france que j'ai fait je n'ai pas encore vu toutes les régions c'est logique mais effectivement j'en ai vu pas mal si on fait si on regarde mon tour j'ai vu pas mal de régions en sachant que je devais avancer tous les jours comme je t'ai en train de vous le dire je n'ai pas eu le temps d'approfondir chaque endroit où je passais je n'ai pas eu le temps d'approfondir comme je l'aurais voulu sur l'histoire sur ce qui se passait sur les visites et tout ça pourquoi parce qu'il fallait avancer je suis en train de lire mes notes en même temps j'ai l'impression que je me répète alors pour répondre aujourd'hui sur un premier recul donc avant de travailler sur rétroviseur du tour de france pour répondre aujourd'hui avec du recul je dirais que les régions qui qui me restent marquées là haut dans mon coeur c'est le jura et l'alsace alors est ce que c'était une période c'était la paire de printemps on a eu un magnifique printemps dans cette région là on a eu un magnifique printemps on a eu un été qui démarrait très bien c'est de très très belles régions le jura et l'alsace est ce que j'ai pris un peu plus le temps parce que voilà j'avais pas j'avais pas encore la connaissance qu'il fallait que je récupère au roi j'avais pas la connaissance de certaines choses qui se passaient en famille donc j'étais beaucoup plus peut-être plus sereine je sais pas je je prenais mon temps c'était c'est encore le début du tour donc je dirais oui que le jura et l'alsace m'ont beaucoup plu mais par contre à cause de la météo à cause du du monde alors il faut savoir que pendant le tour de france la moitié de la france était en pleine canicule et sécheresse beaucoup de monde sont montés vers la bretagne et la normandie sauf que malheureusement c'est pas un mythe il pleut beaucoup d'accord mais là cette année en revanche la normandie et la bretagne n'ont pas eu beaucoup de chance là pendant trois semaines et notamment les trois semaines sur lesquelles j'ai été moi il y a il a énormément plu et longtemps et on n'a pas eu chaud du tout on a même essuyé une tempête donc ce qui fait que je n'ai pas pu visiter la normandie faire ce que je voulais faire en normandie en bretagne région que j'attendais avec beaucoup d'impatience mais ça fait partie de mes déceptions je me suis aperçu que pour faire certaines choses il faut les préparer il faut que ce soit préparé il faut que ce soit prévu il faut que voilà il faut avoir une enveloppe financière aussi parce que il ya des endroits mais si on veut les faire il faut il faut de l'argent parce que on vous demande de payer pour être stationné c'est c'est un peu compliqué donc la bretagne la normandie et ces régions là c'est des régions que bien sûr un jour je vais refaire mais préparé donc voilà pour ce que j'ai j'aurais aimé profiter aussi énormément et que je n'ai pas pu c'est les plages du débarquement j'aurais voulu vous les faire les unes après les autres et je n'ai pas pu donc ça c'est quelque chose que dans dans le futur je vais refaire les les falaises les des falaises que je n'ai pas pu approcher comme être teint des falaises bretonnes bretonnes que je n'ai pas pu approcher pour la bonne et simple raison que c'était il y avait un monde épouvantable un temps épouvantable et quand on connaît pas la région à un moment donné on se dit non stop je sors de là quoi parce que ça devenait impraticable j'ai voulu quand même aller sur crozons parce que grâce à une amie qui est youtubeuse aussi je pense à annabelle la coccinelle que je salue au passage elle avoue elle aime beaucoup crozons elle nous a montré de belles choses sur crozons mais moi moi j'ai vu que un temps à ne même pas sortir un canard dehors quoi c'était épouvantable donc voilà et sachant que je devais pour des raisons personnelles et familiales accélérer ma descente j'ai bien été obligé de de quitter la région et d'accélérer ma descente alors conclusion de ce tour vous attendez tous tous de savoir combien j'ai fait de kilomètres roulement de tambour j'ai fait je vous le montre d'un peu plus près j'ai fait 7293 km bon c'est pas en soi le truc de faire le plus de kilomètres possible mais quand même quand vous regardez ce tour de france que je vous remontre là maintenant de plus près 7293 km m 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 Bon, vous l'avez compris depuis un moment, ce tour est terminé, mais des projets de road trip sont prévus pour 2024, parce que là, 2023, on va être vite sur la fin, le temps qu'on vous fasse quelques balades avec Matisse et Roy dans le Lot-et-Garonne, on va être vite à Noël. Donc, pour 2024, évidemment, j'ose espérer que je serai définitivement installée et je prévois, bien entendu, de vous faire des road trips, parce qu'en dehors du Tour de France, il y a bien des régions que l'on n'a pas vues, comme par exemple, je vous montre, si je peux, toute la partie des Pyrénées, ici, qui n'ont pas, qui n'a pas été faite, et Dieu sait si c'est une région que je connais bien, et donc là, je veux vous préparer un sacré road trip pour les Pyrénées. Je ne sais pas si ça se fera en 2024 ou plus tard, mais il y a cette poche ici qui n'est pas faite, la partie provençale, je la connais déjà pas mal, mais je ferai le point de, par rapport à mes souvenirs, des choses que je veux vous montrer, et des choses que je n'ai toujours pas vues, parce qu'une région comme celle-ci, il faut y aller plusieurs fois pour pouvoir la visiter correctement. Donc, il y a toute cette poche-là, ici, de la Provence, Haute-Provence, les Alpes, la Savoie, et jusqu'au lac Léman. Donc, ça, ça sera aussi un projet. Et bien entendu, nous retournerons ici depuis le Lot, je ne sais pas quand encore, nous reprendrons toute cette côte-là, des Charentes-Maritimes, avec les îles, la Rochelle, et tout ça, on le reprendra. Je reprendrai, bien évidemment, il y aura la Bretagne à refaire, il y aura la Normandie à refaire, et plein de beaux endroits, ici, dans l'intérieur de la France, où il y a des régions qui méritent d'être visitées. Donc, vous voyez quand même que la chaîne Nanou Voyage et Liberté est loin d'être terminée. Vous allez en avoir des vidéos. Donc, voilà, pour Nanou Voyage et Liberté. Et quand je ne serai pas en voyage, et bien vous passerez sur la chaîne Iscréart, où là, vous vivrez d'autres aventures, d'autres choses, où vous allez pouvoir vous régaler si vous aimez l'histoire, si vous aimez les styles, parce que je continue mon projet. Mon projet sur Iscréart, pour la playlist Histoire, c'était de partir du début de la vie de l'homme, de la vie de l'homme, je ne parle pas de l'homme préhistorique, du début de la vie de l'homme. Et puis, d'avancer tout doucement dans la logique, donc l'homme à l'âge de pierre, comme je vous l'ai dit, l'Égypte, la Grèce, qui est quand même le berceau de l'humanité, il ne faut pas l'oublier non plus. Les Romains, et à partir de là, on va commencer tout doucement à arriver sur les périodes de style et artistique au niveau de la Renaissance, l'art italien. Donc, à chaque fois, il y a quoi ? On parle d'artistes, de métiers différents. Et puis, nous allons arriver sur toutes les, enfin pas toutes, mais les principales royautés françaises. À chaque roi, il y a eu, donc, c'était une époque, mais il y a eu des métiers, il y a eu des architectes, il y a eu des artistes, il y a eu des histoires. Donc, voilà, tout ça, ça sera sur Iscréart. Quand je pourrai reprendre la peinture, ce sera sur Iscréart. Une super recette de cuisine à la maison, ça sera sur Iscréart. On se fait une cuisine nomade, ça sera sur Nanou Voyage et Liberté. Donc, prenez bien note des deux chaînes, parce que je vais continuer à travailler et à vous faire plaisir avec des vidéos qui seront pour tous. Tant qu'à Imagine for Margot, la page, la cagnotte ne sera pas fermée. Je la laisse ouverte, parce que, comme je vous l'ai dit, je veux continuer ce combat pour nos petits guerriers. Je veux le poursuivre le plus longtemps possible pour arriver à avoir du résultat. Donc, bien sûr, je vais avoir besoin d'aide, moi, mais je vais avoir besoin de partage de votre part pour essayer de récolter des dons le plus possible. Et de mon côté, à ma hauteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayez de faire bouger les choses pour que Septembre en or ne soit plus dans l'inconnu. Sur ce, je termine cette vidéo-là, c'est la fin du Tour de France 2023, mais pas des aventures. Je vous aime, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501